... Bonjour, et je vais donc vous parler de quelques questions de synthèse et de transformation de voix. C'est un travail fait en particulier dans l'équipe Analyse synthèse des sons de l'IRCAN. Donc, rapidement, après l'introduction, je parlerai de quelques dimensions du langage parlé, de façon brève, et de production de la voix de quelques éléments de structure qui sont très intéressants dans le rapprochement de la voix, de la parole, plutôt, et de la musique de problématiques de transformation de voix de voix chantée avant de conclure. L'IRCAN est un institut de recherche et de coordination acoustique-musique donc dévolu à la musique et on peut se demander pourquoi la voix parlée à l'IRCAN. Eh bien, d'abord, je crois qu'il est clair que c'est un chant sonore profondément structuré, familier. Après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais je vais quand même le rappeler un petit peu dans certains aspects. Et puis, surtout, des demandes des compositeurs et musiciens qui viennent à l'IRCAN, qui nous demandent des transformations, des analyses, des synthèses de la voix. Et je cite, par exemple, Jonathan Harvey, Emmanuel Nunez, Bert Führer, Stéphano Gervagioni, Jean-Baptiste Barrière, etc. Enfin, il y a des besoins du multimédia en traitement de la voix. Nous avons beaucoup travaillé pour des films comme Farinelli, Vattel, Tiresia et pour le dernier film d'Éric Romer, des besoins en doublage, animation, jeux vidéo, musique, etc. Et pour cela, nous menons des projets de recherche autour de la voix, en collaboration avec d'autres instituts, comme par exemple les projets ANR, Absody, Vivos, Affectif Avatar, etc. Là, je veux vous faire entendre quelque chose. Donc, je vais demander qu'on coupe les micros. Celui-ci, essentiellement, ou les autres. Et en fait, je vais utiliser le micro qui est là. Si le son est branché, vous devez m'entendre. Non. Alors, on va trouver pourquoi. C'est probablement parce que moi, j'ai mis le son au minimum. Si je le mets là, vous m'entendez à peu près. L'idée est que parmi les transformations de voix, il y en a qui sont plus ou moins spectaculaires. Là, vous pourriez croire qu'il est arrivé quelque chose à ma voix. Heureusement, ce n'est pas trop grave, car normalement, j'arrive à revenir à ma voix naturelle. Heureusement, donc, la voici. Alors, ce petit jeu pour vous montrer des possibilités de traitement de ce qu'on peut faire aujourd'hui, maladroitement. Je ne suis pas un acteur. Ce n'était pas une performance préparée. Enfin, tout petit peu préparée de ma part, mais fort maladroitement. Mais vous montrer ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, cet outil qu'on appelle SuperVP Trax, et comme vous l'avez entendu, me permet de changer ma voix dans plein d'aspects. Par exemple, ici, en femme. Voilà. Et alors, à ce moment-là, j'ai une voix qui est, bon, une certaine femme, peut-être un peu plus jeune. Et donc, on peut ajuster les paramètres assez finement, dans un sens, ou bien dans l'autre, ou bien, si je reviens à ma voix habituelle, la rendre plus vieille et plus impressionnante que ma stature ne me permet d'ordinaire. Voilà. Je finis avec ça. J'enlève cet instrument. Et merci à la technique de permettre de revenir à un travail qui sera plus confortable pour vous, surtout. Moi aussi. Voilà. Déjà, vous avez une petite idée de ce qu'on peut offrir, et ce qu'on cherche à offrir aux musiciens et aux compositeurs, de nouveaux moyens pour qu'ils puissent exprimer leurs envies musicales, et quitte à les précéder. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une réponse, c'est aussi des propositions de choses qu'ils ne pouvaient même peut-être pas imaginer, tout au moins du point de vue technologique, bien sûr. Alors, parlons du langage, du langage parlé, et un petit peu de ses dimensions. Très simplement, il y a ici des spécialistes, mais je vais le faire de façon très schématique pour certains. Trouvons sa schématique, mais j'ai besoin de ces éléments. Il me semble qu'ils sont importants. Il y a l'énoncé, explicitement ambigu, qui montre bien l'influence du contexte, de la pragmatique, par exemple. Les catégories et relations dans la phrase, donc on voit apparaître des éléments de structure. Là, ce qu'on appelle les phonèmes, qui sont ces symboles de réalisation des mots enchaînés. Leur réalisation acoustique, qu'on appelle les faunes, donc une suite des faunes. Et finalement, le signal de parole, que vous voyez en bas. L'écran est un peu plus petit que prévu, mais ce n'est pas grave, on le voit quand même. J'espère qu'on n'en manquera pas trop. Quelque chose qui n'apparaissait pas là, c'est l'aspect prosodique, c'est-à-dire les différentes façons de prononcer la même phrase. Je pense que c'est clair, je peux prononcer la même phrase, je peux prononcer la même phrase, je peux prononcer, etc. Toutes ces façons prosodiques, donc de différentes prosodiques, pour un même contenu phonétique, dont les composantes principales sont l'intonation, le rythme et l'accentuation, et qui résultent de l'interaction entre plusieurs niveaux, les niveaux sémantiques et pragmatiques dont j'ai parlé, bien sûr le niveau syntaxique, pardon, les contraintes rythmiques, les équilibres des intervalles entre les accents, etc. Alors, c'est un élément très important qu'il nous faut maîtriser, et donc on fait des analyses, notamment de prosody, où ici je vous montre quelques résultats d'analyses automatiques de proéminence et de durée. En prenant un corpus de référence d'environ 7000 syllabes, on cherche à obtenir automatiquement les proéminences, et grâce à des descripteurs de proéminences du type fréquence fondamentale et débit que nous voyons ici sur une phrase, et un apprentissage par un modèle multigaussien, là on est dans la technologie de l'apprentissage automatique par machine, on obtient 89% de bonnes détections, ce qui est en fait un taux très élevé, car on s'aperçoit que même les spécialistes, forcément, ne sont pas tout à fait d'accord sur le placement de toutes les proéminences. Je vous fais entendre la voix en question. Les deux camions se sont heurtés de face. Vous entendez la hauteur qui monte à la fin des deux camions et qui baisse à la fin de la phrase, et le débit qui ralentit, qui allonge ce dernier élément, et ainsi de suite, à la fin. De la même façon, nous faisons des modèles de durée, modèles par exemple de durée intrinsèque des syllabes, modulées par les variations de débit locales, ce qui permet une bien meilleure représentation. Enfin, l'aspect acoustique. L'acoustique de la parole va être caractérisée par de nombreux éléments que j'ai schématisés, que j'ai simplifiés ici. La fréquence fondamentale, comme nous appelons F0, la hauteur entendue de la voix. C'est un moyen de supprimer ça. Comme ça. Je le remettrai quand il faudra. L'enveloppe spectrale et sa variation. Alors, j'insiste beaucoup sur l'aspect variation. La parole, les gens le savent, mais bon, j'insiste. Ce n'est pas quelque chose de statique. C'est toujours un mouvement qui va donner un timbre. L'enveloppe spectrale d'une voyelle, par exemple, pourra donner une couleur. Et une consonne va être essentiellement... La consonne va être un geste, une forme spectro-temporale. Et enfin, il y a une intensité donnée, par exemple, par la source de glotte et par son spectre. Nous allons regarder ça dans un logiciel de l'IRCAM qui s'appelle AudioSculpte, qui se présente comme ça. Vous avez ici une phrase que je joue. Si je ne mets pas le son, je le rajoue. C'est un soldat à cheveux gris. Un soldat à cheveux gris. Et immédiatement, en voyant ce qu'on appelle ici le sonogramme, qui est une représentation... Pardon. Une représentation de l'intensité dans différentes fréquences, verticalement et dans le temps, horizontalement. On distingue tout de suite, par exemple, que le S de soldat, ici, se distingue très, très bien des voyelles adjacentes, de même qu'on retrouve ici le show. Et pourtant, ce n'est pas le même que le S. C'est normal. La striation verticale nous indiquant les périodes de la fréquence fondamentale. Alors, comment est produit ce signal ? Il est produit d'abord par des pulsations de la glotte, des petits pulses d'air, si on peut dire, qui viennent de l'air expulsé par les poumons, qui font vibrer les plis vocaux, la glotte. Et ce signal est filtré par le conduit vocal. Mais il y a aussi des sources sonores de type bruit causées par des turbulences dans des rétrécissements du conduit vocal, quand je fais « che » ou « feu », par exemple. Et tout ça, donc, passant par le conduit vocal, est mis en forme spectrale, par une enveloppe spectrale, en quelque sorte, et donne le signal de la voix. Alors, je résume, je simplifie un tout petit peu, mais les fondamentaux sont là. Alors, la glotte joue un rôle énorme, suivant que je parle comme ça ou comme ça, je vais avoir une voix très différente. Et voici, au ralenti, la vibration des cordes vocales extrêmement ralentie, car il s'agit d'un film à 4 000 images par seconde. Là, quand je vous parle, ma glotte vibre environ 100 à 200 fois par seconde. Pour pouvoir l'observer, il faut ralentir, mais on voit très bien l'ouverture de la glotte par laquelle passe l'air et produit ses impulsions d'air. Nous faisons des traitements de l'image, nous pouvons donc calculer cette air et calculer le débit d'air, donc vraiment ce qui fait le son produit par la glotte, et ensuite passer dans le conduit vocal. Ceci nous permet de valider des modèles de façon à pouvoir séparer la source glottique et le conduit vocal uniquement à partir du signal. Bien sûr, il n'est pas question de faire des films comme ça pour les gens qui sont en train de parler. La réalisation acoustique est symbolisée ici, partant d'un signal enregistré que vous reconnaissez un peu comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Si je prends une très faible portion ici, ça correspond à quelques dizaines de millisecondes, et que j'en fais ce qu'on appelle le spectre, on obtient ici en bleu le spectre de cet court instant, il change tout le temps, comme on pourrait le voir dans le sonogramme qui est en dessous, qui montre l'évolution temporelle, mais à un instant donné, on a un spectre dont on voit que la partie du bas est régulièrement, ce sont des pics réguliers, et donc ce que nous appelons nous sidézoïdales dans notre jargon, et par contre la partie ici plus haut est bruitée, elle n'est pas régulière, elle est bruitée. Tout ça est mis en forme en quelque sorte par une enveloppe spectrale qui va donner l'essentiel du timbre, de la couleur, et par ces variations, vraiment la réalisation de la parole. Je veux en arriver à l'élément peut-être le plus important, c'est quelques éléments de structure, et vous faire entendre une voix que pour beaucoup vous ne comprendrez pas, je l'espère, peut-être quelques-uns la comprendront, moi je ne la comprends pas non plus, et je l'écoute donc d'un point de vue vraiment musical, et je crois que c'est intéressant de l'écouter de cette façon-là. Clairement, pour moi, je pense que pour beaucoup ce n'est pas compréhensible, mais la musicalité de la voix est évidente par son rythme, par ses hauteurs, etc. Par l'alternance des bruits et des sons qui ont une hauteur. Alors ici j'ai fait un rapprochement qui est extrêmement approximatif, et qui est critiquable, et vous allez le critiquer certainement, ça ne prétend pas être quelque chose d'exact, mais c'est très suggestif, et explique tout l'intérêt qu'il y a à regarder musique et paroles ensemble. J'aime partir du niveau à peu près de la syllabe, qui pour moi est à peu près l'équivalent d'une note, il y a une attaque, une forme principale portée par la voyelle, et une continuation éventuelle, un peu comme la note. Mais si on remonte, un mot constitué de syllabe est un peu un motif musical, c'est encore très approximatif, il y a des accents bien sûr, il y a une certaine syntaxe, dans la phrase c'est clair, mais dans la musique aussi, les musiciens en parleraient très bien, il y a des phrases, il y a des paragraphes ou des sections, des mouvements, etc. Et si on part dans l'autre sens, les choses sont un petit peu plus compliquées, le faune va être un peu le timbre d'une note, mais déjà c'est un peu faux. La prosodie, l'expressivité vont se traduire de façon très libre dans la parole, par des variations de la hauteur, des durées, des intensités, très libre dans un cadre donné, mais malgré tout extrêmement libre, c'est tout l'effet de la prosodie, alors que l'interprétation musicale va être beaucoup plus contrainte, avec des hauteurs précises et des durées précises autour desquelles on est autorisé à faire certaines variations, si je peux dire. Pour étudier ça, nous avons bâti un outil, un ensemble d'outils, qu'on appelle IRCAM Corpus Tools, qui va reposer sur des bases de données, de nombreux corpus d'unités de parole avec leurs analyses. Unités parce qu'il faut étudier tous ces termes de structure dont je parlais, les phonèmes, les syllabes, les accents, les groupes, etc., qu'on obtient en prenant des enregistrements, en en faisant les analyses acoustiques, prodosiques et syntaxiques, y compris en tenant compte du texte orthographique transformé en chaîne phonétique, en segmentant donc ces unités grâce au logiciel IRCAM Line et en baptisant ces données. Nous avons ainsi plusieurs voix, des voix chantées, des voix expressives, etc. Ensuite, nous disposons d'outils dans le langage de requête pour appeler ces unités, les traiter, en obtenir des résultats de façon très facile. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est la facilité de l'outil qui permet d'obtenir en une ligne ou deux des résultats très intéressants. Il y a même une interface graphique utilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, par exemple, de la synthèse, des études de prosody, d'études d'expressivité, d'identité et même de la musique avec l'outil cathart de Diemo Schwartz à l'IRCAM, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Synthèse de paroles, l'une des techniques les plus en vogue et les plus efficaces, c'est d'aller chercher quelques-unes de ces unités pour reconstituer la parole en les réassemblant. Il faut les choisir très bien pour qu'elles se réassemblent bien. Il faut faire un peu de travail dessus. C'est une technique à la fois compliquée par la difficulté de choisir les bonnes unités et un peu simpliste en même temps, mais qui aujourd'hui donne les meilleurs résultats. Voici des exemples. Avec une voix, vous allez reconnaître, parce que c'est la mienne, mais c'est une phrase que je n'ai jamais prononcée. Mon chien est mort dans un accident. Excusez-moi, c'est un petit peu fort. On peut mettre un peu moins fort. Merci. Alors ça, c'était avec ma voix. Je le rejoue peut-être. Mon chien est mort dans un accident. Et je vous dois dire que la première fois que mes étudiants m'ont donné ça, j'ai cru qu'ils s'étaient trompés. Je leur ai dit non, 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 ça c'est ma voix naturelle. J'ai regardé, j'étais sûr que c'était ma voix naturelle, mais ils m'ont prouvé que je ne l'avais jamais dite, c'était vrai. Par contre, ici, on va faire de la synthèse avec ce qu'on appelle des rushs, c'est-à-dire que c'est un comédien qui a fait des enregistrements pour une série de télévision, on a récupéré des rushs et récupéré des rushs et essayé de faire de la synthèse avec ça. C'est plus difficile parce que, bien sûr, l'enregistrement n'est pas fait pour la synthèse. Et ça donne quand même quelque chose d'intéressant, en particulier la caractéristique de timbre et d'élocution de l'acteur qui est parfaitement conservé. Vous vous en rendrez compte, il y a quelques défauts dus à la difficulté de choisir des enregistrements qui ne sont pas faits pour ça. C'est une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on lui suit voir, et sa mère en était folle, et sa mère un grand plus folle encore. Vous voyez à quel point ça a capturé une autre personnalité, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Typiquement, analyse ce qu'on peut faire, une simple requête tout de suite à IRCAM Campus Tools va nous donner ici la distribution des durées des syllabes inaccentuées en haut, accentuées en bas. Vous voyez qu'en une minute, même pas en 20 secondes, on apprend une chose qui est bien connue, mais qui est extrêmement forte, c'est comment ces syllabes ont des durées différentes et on peut continuer à essayer de voir d'où vient la répartition qui est là. Donc c'est vraiment un outil extrêmement puissant d'étude sur ces langages. Autre exemple, on prend une phrase comme celle-ci. C'était le même nom que la personne qui avait signé cet article. Voici là les durées des syllabes exprimées en secondes et les hauteurs des syllabes. Et vous voyez que la structure de la phrase apparaît d'elle-même dans ces deux paramètres. C'est le même nom. C'était le même nom que la personne qui avait signé cet article. De même, c'était le même nom avec montée de la hauteur ici et puis chute finale. Donc vous voyez que la structure est très facile à étudier et qu'on peut faire des choses là-dessus vraiment intéressantes facilement. Quelles applications musicales ? Alors, premier exemple, une chose qui intéresse beaucoup nos compositeurs, c'est l'orchestration. L'orchestration de sons existants. Alors, j'explique un petit peu. Très schématiquement encore, orchestration, ça veut dire produire par des instruments acoustiques un certain teint, une couleur, par la répartition des partiels. C'est schématique, je le sais, il y a des traités entiers sur ce que c'est. Ici, les compositeurs vont vouloir obtenir par des moyens, par un petit ensemble d'instruments donnés, un son qu'ils ont, par exemple, enregistré dans la nature, imaginé ou obtenu par d'autres moyens métalliques ou autres. Donc, ils ont un certain échantillon sonore, ils disent comment je pourrais le représenter par des instruments, le faire par des instruments. Ils savent faire, mais ils sont très intéressés à avoir aussi des moyens qui leur permettent de le faire automatiquement, notamment parce que l'éventail des solutions est immense et les solutions proposées par l'ordinateur souvent sont inattendues pour eux et leur donnent des idées qu'ils n'avaient pas forcément trouvées et donc ça, c'est vraiment intéressant pour eux. C'est un problème combinatoire gigantesque. Si le problème était simple, enfin, en tant que recherche, c'est simple, mais la combinatoire est tellement gigantesque qu'il n'est pas question de le faire simplement. Il faut des procédures très accélérées, très optimisées pour arriver à le faire dans un temps même raisonnable. Un exemple, un basson imité par un ensemble trompette-basse, tuba, French form ou une clarinette imité par flûte, trompette et tuba-basse. Les imitations ne sont pas toujours parfaites, loin de là, mais le programme propose des solutions et le compositeur va dire « Ah, celle-ci ou celle-ci m'intéresse ». Et voici, par exemple, pour le cas de la voix, l'orchestration de voyelles. Vous allez entendre les voyelles et leur orchestration suivante. dans un exemple suggéré par le compositeur Jonathan Harvey, imitez un mantra chanté avec un ensemble de 13 musiciens. Voici la voix de départ. Répétez. Alors là, 22 fois, mais je vous demande une évolution dynamique et ainsi de suite. avant la fin, loin de là. Alors, on parle donc de formes, de paroles et de musiques et Sima Aram nous a fait entendre des exemples merveilleux de rapports entre la langue et en particulier ses tons et sa représentation finalement musicale. Et on peut faire, nous pauvres scientifiques, faisons ça avec des moyens technologiques et je vais vous faire entendre un tout petit exemple ici où les paroles, les syllabes en fait, sont imitées par une espèce d'instrument très rudimentaire mais vous allez entendre en quoi les durées et les hauteurs imitent la voix. Très court. Mesdames et messieurs, je suis heureux de me retrouver ce soir parmi vous. Mesdames et messieurs, je suis heureux de me retrouver... Je vous arrête là. Alors, c'est un travail intéressant pour le musicien qui va pouvoir calquer cette prosodie en fait de la parole, même d'autres aspects éventuellement de timbre, par des instruments. Et ici, nous avons un exemple où une phrase de Noam Chomsky a été traduite en notes de violon par Diemo Schwartz, choisie la phrase originale. Représentée par des notes de violon, des échantillons, donc ce n'est pas très bien, ce n'est pas très musical en tant qu'interprétation. Je pense qu'on va être un petit peu moins fort pour l'assistant, c'est moi. Et alors, c'est plus intéressant encore de l'écouter en stéréo ensemble. C'est une forme d'interprétation mais on sent bien le rapport. On peut faire ça avec d'autres phrases que j'ai ici fait figurer. C'est un travail de Nicolas Aubin en jouant donc sur la hauteur et les durées des syllabes en les jouant par des notes et dans ce cas-là avec des notes de synthèse. Je vais plutôt vous faire entendre l'oukini. S'il y a vraiment une demande à la fin, on pourra peut-être. En stéréo, donc l'oukini est une espèce d'interprétation d'instrument là aussi très rudimentaire. Vous allez voir ce qu'on peut faire après, libre à l'imagination du musicien, de s'appliquer. Leur identité, c'est d'être Jean du vide. Il fait du vide un acte, un verbe. Jean devient une identité universelle du vide. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler de transformation de voix. Un travail d'Axel Robel et de Snoré Farner entre autres qui trouve des applications notamment dans des films. Nous avons travaillé pour des films, je disais, de Romer, de Bertrand Bonello, de Roland Joffet et des musiques de Barrière, de Gervasonie et d'autres. Transformation, la première, homme, femme, enfant, vous avez entendu un exemple tout à l'heure mais on en verra d'autres. Et puis, transformation de type et de nature de voix et enfin des exemples d'application. Transformation de voix et de femme en homme dans le film Tiresia de Bertrand Bonello, si je ne dis pas de bêtises. l'homme dans Tiresia, l'homme, pardon, la femme se transforme en homme ce coup-ci. Il y a des questions très intéressantes sur ces changements dont je ne parlerai pas ici. Et voici le résultat donc transformé en homme. « Mange avec moi, je n'en peux plus d'être seul. Je te jure que je serai calme. S'il te plaît, assieds-toi. Alors c'est là qu'il est intéressant d'écouter l'original. Mange avec moi, je n'en peux plus d'être seul. Je te jure que je serai calme. S'il te plaît. » comment toute la qualité et la particularité de la voix de cette femme est conservée vers l'homme. Et on peut faire n'importe quel type de transformation, n'importe quelle, je dirais, quantité de transformation. Ici, je me situe à peu près au milieu. « Mange avec moi. J'en peux plus d'être seul. Je te jure que je serai calme. » C'est quelque chose qui a intéressé Éric Romère pour son dernier film « Les amours d'Astré et de Céladon » où Céladon se déguise en femme et dit « Mon père, c'est inutile, je peux contrefaire ma voix. Quand je chante, mais aussi quand je parle. » Mais en fait, il ne peut pas. Alors, Éric Romère nous a demandé de le faire par ordinateur et il craignait beaucoup des défauts, des effets de ridicule qui est très compréhensible d'abord par la fragilité de la réussite artistique et aussi parce que si on met une femme pour le faire parler, s'il parle comme une femme, ce n'est pas la peine, il n'y a qu'à enregistrer une femme et puis tout le monde est content, mais ça serait ridicule. On verrait bien que ça ne colle pas. Donc, il s'agit de trouver l'endroit parfaitement bien placé d'après la scène qui va donner le rendu artistique que souhaite le réalisateur, Éric Romère, dans ce cas-là. Et voilà son choix. On entend bien la voix du comédien et on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est pas vraiment tout à fait une femme. On peut le faire, mais ça serait probablement ridicule dans la situation dans le film. Voilà un exemple. « Outre que je ne mens jamais, je choisirais plutôt la mort que d'être menteuse à vous. » « Transformée en Alexis. » « Belle bergère, outre que je ne mens jamais, je choisirais plutôt la mort que d'être menteuse à vous. » Et là, c'est une femme, il n'y a aucun contexte, surtout que je l'avais fait entendre au début, en plus. Donc, ça représente les quelques séquences d'une dizaine de minutes à la fin du film. Comment on fait ces transformations ? Très schématiquement, il faut changer la hauteur qui, chez un homme, va être, par exemple, entre 80 et 120 Hz ou beaucoup plus, éventuellement, et qui, chez une femme, va plutôt être transposée vers 180 à 300 Hz. Son enveloppe spectrale aussi change parce que le conduit vocal, la taille du conduit vocal chez la femme est plus grande, pardon, est plus petite, et donc, c'est comme si toute l'enveloppe spectrale était dilatée. Et encore, ceci est encore plus vrai vers la voix d'un enfant. De même, il faut plutôt adoucir la voix, donc séparer l'effet de la source et du conduit vocal, atténuer plutôt les hautes harmoniques de la source glottique, et ces modifications qui sont possibles avec le logiciel SuperVP que vous avez vu en action précédemment. Alors, autre type d'application, alors là, beaucoup plus terre-à-terre, dans une petite vidéo, on va utiliser un seul acteur, une seule actrice, en fait, ce n'est pas une actrice, c'est une de nos étudiantes auxquelles on a demandé de prononcer la voix, et on a transformé la voix pour faire les différents acteurs de cette petite scène très rudimentaire, mais vous voyez l'intérêt dans ce cas-là. Oups, pardon. Bonjour, une table pour trois, s'il vous plaît. Bien sûr, mesdames, la table à côté de l'aquarium, vous conviendrait-elle ? Oui, je veux regarder les poissons de toutes les couleurs. Nous attendons son grand frère. Il arrive. Que voulez-vous manger ? En plat du jour, nous avons des spaghettis bolognaises. Le plat du jour sera parfait pour moi. Mamie, puis-je prendre un steak haché ? Mais oui ! Moi, je veux une pizza au chocolat. Mais, Kelly ! Alors, la qualité de la voix n'est pas toujours parfaite, surtout aux voix d'homme. On a un peu de mal à transformer cette voix en voix d'homme. Voilà la voix d'origine. Bonjour, une table pour trois, s'il vous plaît. Bien sûr, mesdames, la table à côté de l'aquarium vous conviendrait-elle ? Oui, je veux regarder les poissons de toutes les couleurs. Bon, vous avez compris le principe. On peut faire beaucoup d'autres transformations. J'en ai cité quelques-unes ici partant de cette voix originale. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu moins fort peut-être ? Je crois que c'est un peu trop fort. Merci. Avec un peu de souffle dans la voix. Alfred prit la tête de l'expédition. Carrément chuchoté. Alfred prit la tête de l'expédition. Avec un grain dans la voix. Alfred prit la tête de l'expédition. Un peu plus douce, c'est pas très doux. Alfred prit la tête de l'expédition. Alfred prit la tête de l'expédition. Et là, très impressionnant comment la voix peut être beaucoup plus plate. Alfred prit la tête de l'expédition. Ou au contraire, vivante. Alfred prit la tête de l'expédition. Et enfin, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'ivresse, mais ça donne un peu. Alfred prit la tête de l'expédition. On peut faire peut-être une meilleure ivresse, mais ça nécessite peut-être plus d'alcool. Je ne sais pas. Alors, c'est des choses qui intéressent pas mal de compositeurs. Et là, une espèce d'installation d'oeuvre mi-théâtrale, mi-musicale de Jean-Baptiste Barrière qui s'appelle « De songe » de Materlink d'après Bruegel où un acteur parle et sa voix est transformée dans les douze personnages hommes, femmes, âgés, jeunes du songe ou de l'oeuvre. Et l'instrument est assez faible. Donc, si on peut monter le niveau, merci. C'est un court extrait. Vous l'entendez à travers la prière ? Oui. J'entends quelque chose qui n'est pas loin de nous. Elle était endormie. On dirait qu'elle s'éveille. Il a eu tort de le mener ici. Je n'aime pas entendre ce bruit. Donc, voilà quelques idées de cette oeuvre. Autre problème, qu'est-ce qui fait l'identité ? Enfin, comment transformer l'identité ? Ma voix est reconnaissable, la voix de quelqu'un d'autre, on les reconnaît probablement des dizaines et des dizaines de voix différentes très rapidement. comment transformer l'identité ? C'est-à-dire, ayant un locuteur source, le transformer pour que, perceptivement, on pense qu'on est proche ou qu'on est carrément arrivé à un locuteur cible. La technique qu'on utilise, c'est de prendre des enregistrements dans un corpus d'entraînement de la voix source et de la voix cible, d'en faire un alignement temporel, de sélectionner les données qui sont fiables, d'en faire un modèle statistique par une technique dite mélange de gaussiens et ça, c'est fait plus précisément sur les paramètres d'analyse du locuteur dont j'ai parlé, fréquence fondamentale, enveloppe spectrale, etc. Et ce modèle va être utilisé ou plus exactement à la régression linéaire du modèle de la voix source vers la voix cible au moment de la transformation en partant d'une phrase de la source à transformer, de la voix source à transformer avec ses paramètres, changer les paramètres, refaire la synthèse et obtenir la voix transformée. Voici des exemples et là, nous n'avons joué que sur le timbre, pas sur la prosodie. On peut le faire aussi, il faut arriver maintenant à faire tout en même temps. Là, je vais enfin faire entendre que le timbre. Voici trois timbres, la voix avec trois timbres différents. Il arrive demain d'Italie par la route. Il arrive demain d'Italie par la route. Il arrive demain d'Italie par la route. Alors, vous avez peut-être entendu que le premier a un accent un peu hispanique. Il se garantira deux fois avec un bon capuchon. Le deuxième a un accent un peu québécois. Mon cousin a été très vexé par ce qu'elle a dit. Et enfin, Jean Cocteau, pour voir reconnaissable. Rostand fut porté sur ce siège par des faits rapides. Rostand. Pardon. Et la voix d'origine, c'était la mienne. Il arrive demain d'Italie par la route. J'en ai un autre exemple ici. Si on me transforme, pour prendre juste le début. Le caractère de cette femme est moins calme. Le caractère de cette femme est moins calme. Le caractère de cette femme est moins calme. Vous voyez comment le programme capture une partie. On n'est pas tout à fait au bout, c'est clair. Il y a encore des difficultés, mais on a déjà capturé pas mal du caractère de la voix. C'est le cas de le dire. Autre aspect, mais après l'identité, l'expressivité. Ce que nous entendons par expressivité, c'est tous ces aspects d'émotion, d'affect, d'intention, etc., qu'on trouve, qu'on entend très bien dans la voix et qui ont beaucoup d'importance, parfois peut-être plus que le sens tel quel. Donc, les objectifs sont de comprendre comment cette expressivité est obtenue et rendue dans la parole et pouvoir la retraduire dans de la parole neutre ou au contraire changer d'expressivité. Pour cela, on part d'enregistrements d'acteurs, d'un corpus expressif, d'acteurs qui ont prononcé des textes qu'on, de préférence, prend phonétiquement équilibrés et pris de façon neutre avec différentes intensités et on essaye de leur faire rendre toutes ces expressivités. Alors, c'est du jeu d'acteurs. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on veut faire. C'est un peu le rôle de l'acteur qu'on veut essayer de modéliser. La question de la reconnaissance par des acteurs, par des gens, par des expressions spontanées est un problème très différent. Le modèle général de cet apprentissage, c'est de partir du corpus, de faire les segmentations et les analyses, puis des modèles généraux dont il existe plusieurs sortes par règles, par décisions, par armes, pardon, de décisions et par réseaux balésiens. Et quand on a ces modèles, partir de la phrase neutre, transformer le signal dans tous ses aspects, transposition pour la hauteur, gain, dilatation temporelle pour les durées, réassinement spectral pour le timbre, séparation source-filtre pour les aspects source-filtre et obtenir la phrase expressive. Ainsi, partant d'une phrase neutre comme celle-là, Alfred prit la tête de l'expédition. On va la rendre triste et vous allez trouver ça très triste, un peu exagéré, mais si vous entendiez, je ne l'ai pas amené. mais ce que font les acteurs, c'est bien plus exagéré que ça. Alfred prit la tête de l'expédition. En fait, c'est loin du maximum même. C'est un soldat à cheveux gris. Et là, une colère qui continue quand même. C'est un soldat à cheveux gris. Mais clairement, il n'est pas très content. C'est un soldat à cheveux gris. L'étonnement. Une autre forme de... Mon chien est mort dans un accident. Et là, vous reconnaissez la phrase de synthèse. Donc, tout ce que je dis s'applique évidemment à de la synthèse. Mon chien est mort dans un accident. Effectivement, surprenant. Alors, c'est dans le cas, par exemple, des modèles par arbre de décision. On va pouvoir classer toutes les propriétés en fonction des variables qui marquent l'expressivité, l'intensité, l'accent, etc. Et l'avantage de ces arbres de décision, c'est que lorsqu'il nous manque des éléments, on peut, si on n'a pas les unités correspondantes, on peut marginaliser et obtenir ainsi la généralisation. Enfin, un aspect très important, c'est ce qu'on appelle les éléments paraverbaux. Tout ce qui est ah, oh, rire, pleure, etc. Je vais vous faire entendre deux phrases. Écoutez-les bien. C'est un soldat à cheveux guéris. C'est un soldat à cheveux guéris. Je pense que tout le monde a entendu deux prononciations très différentes de cette phrase. Il n'y a pas de contestation, il est possible. Eh bien, ce n'est pas le cas. Les deux phrases sont strictement les mêmes. La seule différence, c'est qu'on a mis cette espèce de respiration au milieu. Je vous les rejoue. C'est très impressionnant. Non, je n'arrive pas à l'entendre moi-même. Un cheveux guéris. Pardon. Recommençons. C'est un soldat à cheveux guéris. Qui est exactement la même. C'est un soldat à cheveux guéris. Mais couper et la respiration. Vous voyez l'importance de ces éléments. Enfin, la voix chantée et pour introduire ça, je vais vous faire entendre un petit exemple. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 En fait, c'est un vieil exemple de synthèse que nous avions fait il y a pas mal d'années, de l'air de la reine de la nuit, et c'est purement de la synthèse. On a donné au programme la partition et quelques règles qu'il faut chanter comme ça, et voilà le résultat. C'est toujours étonnant quand on écoute, surtout si on ne sait pas que je fais de la synthèse. Je vais vous faire entendre d'autres choses, mais comme le temps passe, parler plus très rapidement des techniques. On peut aussi faire cette sélection d'unités, rassembler des éléments et faire chanter. Mais je vais passer rapidement, plutôt aller sur les utilisations par un compositeur dans un opéra imaginaire, Joshua Feinberg, qui voulait rendre la folie en quelque sorte du narrateur dans Lolita, le fait chanter. C'est son interprétation d'un chanteur qui ne sait pas chanter. C'est pas un chanteur, c'est un écrivain. Et pour terminer, je vais vous parler du film Farinelli, recréation de la voix d'un célèbre castra pour le film de Gérard Corbiot. Il n'existait pas de chanteur capable d'interpréter les partitions avec la qualité artistique requise. Et donc, on a enregistré une soprane et un contre-ténor, monter note à note une note de l'un, une note de l'autre. Mais ça, évidemment, sa sentence est horrible. Donc, transformer les voix pour les égaliser. Et surtout, faire la voix très spéciale voulue par l'intention artistique de Gérard Corbiot, qui dit où s'arrête le pouvoir de sa voix. Donc, une voix qui a un pouvoir exceptionnel. Et voici le résultat, qui est sur un CD notamment. Pour des questions de temps, malheureusement. Et juste conclure rapidement, nous avons vu des problématiques d'analyse, de modélisation, de synthèse et de transformation. Comment nous cherchons à créer des modèles génératifs ? Et toutes les difficultés que j'ai omises, faute de temps, mais qui sont considérables, concernant la physique de l'instrument, en quelque sorte, qui nous pose énormément de problèmes. Les problèmes de syntaxe, de segmentique, jusqu'au problème de pragmatique. Et surtout, les aspects cognitifs qui nous échappent encore beaucoup, hélas. Et voilà. Merci. 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 Merci.